et bonjour à tous bonjour à toutes bienvenue pour cette nouvelle vidéo youtube cette fois ci je vais pas être tout seul sur ma vidéo pourquoi parce qu'en fait aujourd'hui on va parler du handicap mais on va parler du handicap pour qui on va parler du handicap pour les enfants voilà je voulais à travers cette vidéo que vous puissiez montrer cette vidéo à vos enfants dans les écoles ou ailleurs pour expliquer aux enfants ce que c'est que le handicap comment d'autres enfants voient le handicap et peut-être comme ça sensibiliser et aider ses enfants à voir le handicap autrement et pour ce faire je me suis dit que il n'y avait personne de mieux placé que ma fille pour venir répondre le luna tu me rejoins allez viens t'asseoir là allez viens à côté de moi donc je vous présente ma fille voilà elle est toute contente de venir sur cette vidéo youtube et j'ai pensé je vais lui poser des questions d'accord luna et tu vas me répondre bon on n'est qu'entre nous ne t'inquiète pas alors déjà est ce que tu peux raconter aux gens qu'est ce qui m'est arrivé et l'accident de ski alors qu'est ce que ça a causé c'est ça exactement et pourquoi en fait qu'est ce que je me suis cassé ça a cassé ou en fait tu sais quoi ça a cassé au niveau du coup au niveau des cervicales et du coup papa maintenant il est il est handicapé voilà alors luna qu'est ce que ça veut dire pour toi être handicapé voilà c'est ça en fait très handicapé c'est que on a une partie de nos sens qui ne fonctionne pas c'est à dire ça peut être soit l'ouïe ça peut être la vue ça peut être du coup au niveau des mouvements il y en a qui ne bouge plus les bras qui bouge plus les gens exactement ou alors carrément des membres amputés voilà une jambe un bras en main tous les cas c'est tout à fait ça est ce que ça te fait bizarre luna d'avoir un papa en fauteuil roulant ben non parce que c'est un papa comme les autres ah ben c'est mignon ça on fait comme tout le monde alors on fait juste différemment c'est ça on peut pas faire exactement pareil mais on arrive à faire est ce que tu as déjà vu d'autres handicapés luna on a déjà vu ça à l'athlétisme à l'athlétisme ouais qu'est ce que tu as vu qu'est ce qu'ils avaient comme handicap il n'y avait pas de jambes ouais c'est ça on connaît quelqu'un qui avait pas de jambes exactement c'est ça après du coup c'est pas grave ceux qui peuvent pas marcher ils font comment voilà des prothèses exactement ceux à qui on a coupé un membre on peut mettre une prothèse et comme ça ils peuvent faire du sport comme tout le monde luna est ce qu'on se moque de toi à l'école parce que ton papa est là fauteuil roulant oui une fois c'est arrivé c'est vrai mais c'est pas souvent non non et après c'est vrai que à partir du moment où c'est pas accessible et ben malheureusement je peux pas être comme un papa comme tout le monde je peux pas accompagner ma fille aux endroits pas accessibles et ça c'est un message à faire passer l'accessibilité elle est importante pour qu'un père puisse avoir le même rôle que n'importe quel parent pour sa fille ça c'est très important merci luna t'as bien fait luna est ce que tu es dans la maison comme les autres enfants ou est ce que tu es un petit peu plus avec ton papa en fauteuil oui je t'aide tu aides comme tout le monde ou t'aides un peu plus j'aide un peu plus ouais c'est vrai que t'aides un peu plus en fait moi je vous explique il faut aider vos parents à aller à la maison ça c'est important et luna en fait elle s'est développée toute seule puisque ben moi quand elle était moi je l'ai connu tout le temps en fauteuil elle m'a connu tout le temps en fauteuil plutôt c'est ça l'inverse et du coup et ben luna dès petite elle a appris à se débrouiller toute seule pour beaucoup de choses et du coup luna c'est vrai qu'elle a ce côté altruiste c'est à dire qu'elle aime toujours aider les autres donc elle est toujours en train de proposer à papa est-ce que je peux te dire est-ce que je peux faire ça moi je lui dis non 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 je me débrouille tout seul t'as raison et luna est peut-être déjà monté dans le fauteuil oui ouais souvent beaucoup pourquoi parce que moi moi pour moi quand je jouais on a fait même une photo avec moi quand j'étais plus petite avec des bottes c'est vrai luna et dis moi le fauteuil roulant il y en a qui disent que ça porte malheur d'aller dedans c'est n'importe quoi luna bah non c'est n'importe quoi faut pas avoir peur du fauteuil pas du tout luna qu'est ce que tu dirais aux enfants qui ont peur ou qui rigolent des handicapés et bien que c'est n'importe quoi parce que ce sont des gens comme nous exactement on est comme tout le monde on a on a juste on a juste par exemple moi j'ai un fauteuil en plus j'ai même des trucs en plus que les autres en fait mais t'as raison t'as tout à fait raison on est tous pareils on est comme les autres et surtout il faut pas qu'ils se mettent parce qu'on sait jamais un accident ça peut arriver toi t'as déjà été en fauteuil roulant non si mais pas pour de vrai pas pour de vrai mais t'as été en fauteuil roulant pendant un moment qu'est ce qui t'est arrivé j'ai eu un plâtre et oui un petit os et cassé et oui et du coup avec son petit os cassé luna s'est rendu compte que être en fauteuil tout le temps tout le temps c'est galère oui parce qu'on peut pas courir on peut pas jouer avec les autres et on est obligé de rester sur le banc et ben oui parce qu'encore une fois l'école ne permettait pas que tu puisses jouer avec les autres c'est pour ça l'accessibilité on en remet une couche c'est important c'est bien donc en fait les handicapés c'est des gens comme les autres on est comme tout le monde oui sauf que toi t'as des handicapés ils ont des choses en plus ah oui ils ont quoi en plus par exemple un poteuil une prothèse d'accord oui ils sont malvoyants oui très bien et ben ouais en fait c'est bien par exemple donc en fait être handicapé c'est pas un gros mot non non parce qu'il y en a qui faut qu'ils disent ah toi t'es un handicapé mais c'est pas un gros mot en fait handicapé non non pas du tout c'est quoi ton pire souvenir du fauteuil ah ben c'est quand toi t'étais tombé sur la tête et que moi j'étais fauteuil ah ben c'est mon accident ah non oui je me souviens d'accord alors ça tu t'en souviens mais c'est moi ce que c'est pas qu'on te la raconter parce qu'en fait quand elle était toute petite luna et ben on n'a pas fait attention avec quelqu'un de la famille et je suis tombé en avant au Portugal c'est ça oui je suis tombé et je me suis éclaté la tête par terre j'étais en sang et la pauvre luna elle pleurait tout ce qu'elle pouvait et moi du coup et ben pour faire le le papa fier tu vois je disais mais non j'ai pas mal j'ai pas mal j'ai pas mal c'est très très mal et nous m'avait pleuré beaucoup c'est vrai et ton meilleur souvenir c'est quoi qu'est ce que tu me parles souvent où est ce que tu as envie de retourner à Marrakech à Marrakech pourquoi parce qu'on a fait quoi là bas bah on est allés on a mangé beaucoup de choses très bonnes ah ouais et on s'est baigné mais c'est que dans l'avion bah j'ai vomi et j'ai fait mal à arrêter qu'on partait tous les deux tout seul en vacances et on va bientôt enfin bientôt on va y retourner oui on va y retourner c'est promis mais voilà mais c'est vrai que c'était des vacances qui étaient super parce qu'on était dans un endroit adapté pour les fauteuils roubants pour les handicapés du coup tout était fait pour que papa puisse faire comme n'importe qui en vacances et j'ai pu assumer mon rôle de papa comme n'importe qui sans avoir à me soucier des problèmes du fauteuil et ça c'est vrai que c'était génial et moi aussi c'est un très beau souvenir bon bah écoute Luna je pense que t'as tout bien résumé aux gens est-ce que tu veux leur dire quelque chose en plus ? alors Luna est-ce que tu veux dire quelque chose pour finir ? oui on est tous différents il y a des gens gros, des gens petits oui c'est vrai des gens handicapés et en fait au final on est tous quoi ? on est tous on est tous pareil ? bah ouais c'est ça, ça a tout un peu compris elle a raison Luna, soyez gentils les uns envers les autres et surtout ce qui est important c'est que vous, parents qui regardez cette vidéo vous les enfants qui regardez cette vidéo faut bien vous dire que vous pouvez vous retrouver un jour à ma place ou à la place de Luna on ne sait jamais, on ne sait pas de quoi demain est fait je vous le souhaite surtout pas mais ce qui est important c'est de surtout, surtout, surtout prendre soin les uns des autres d'être bienveillant et d'être gentil les uns les autres ça c'est très important et à partir du moment où on aura compris que dès le plus jeune âge dès tout petit on vous apprend à vivre tous ensemble peu importe que vous soyez différents peu importe que vous soyez tous pareils en tout cas on doit vivre tous ensemble peu importe les différences bah écoute, merci Luna d'avoir répondu à mes questions merci ma poulette ça m'a fait plaisir que tu sois sur la vidéo d'accord ? tu peux dire merci à qui ? tu as bien voulu que tu fasses la vidéo ? merci maman ! allez, on vous embrasse très fort à très vite et bah voilà merci, on a fini cette vidéo surtout n'hésitez pas venez cliquer sur ma tête ici sur la bannière pour voir la précédente vidéo et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube au revoir